Coucou tout le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très contente, c'est encore un nouveau sneak peek au Raloa. Et c'est encore une image coup de coeur absolument magnifique, de mon point de vue, mais j'espère du vôtre aussi. C'est une artiste que j'adore, c'est officiel, je l'adore, j'en veux plein d'elle, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète avec cette vidéo. Donc là c'est une toile qui va sortir ce lundi 23 octobre, normalement, fin de journée, 19h sur le site d'Oraloa. Et cette petite beauté sera accompagnée d'autres petites beautés. Voilà, on va découvrir celle-ci en attendant aujourd'hui. Allez, pas d'attente plus que ça, je vais vous faire découvrir Travelleur de l'artiste Maria Ceccareva. Cette fois je le dis bien, parce que quand j'ai présenté Two Witches, j'ai inversé Ceccareva. Regardez-moi cette... Alors, vous savez que j'aime les portraits, j'adore les portraits, mais en fait là je me rends compte, avec ces dernières illustrations que je suis encore plus fan des scènes comme ça, des scènes qui m'emmènent ailleurs, qui me parlent, voilà, tout plein de choses en fait, tous les détails sont importants à mes yeux dans ces dessins. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me parlent, et j'adore, j'adore, j'adore vraiment. Donc là, voilà, on va ouvrir ensemble et découvrir cette toile, donc qui s'appelle Travelleur. Je l'ai reçu en carré. Sur le petit côté du carton, vous avez d'autres informations. Là j'ai les dimensions, c'est une 49 par 70, diamant carré. Et voilà. Donc, ma boîte, elle est bien protégée, sous film rétractable. Hop, je vous reprends juste après. On va... Hop, voilà, notre petit bébé est là, à l'intérieur. La toile est enroulée, elle est dans un sachet. Et normalement, sur ce sachet, vous retrouvez, voilà, la référence du produit, de la toile. Cette référence, vous allez la retrouver sur la feuille de route, sur les sachets de diamants. Voilà, ça vous permet un petit peu de vous organiser si vous ne rangez pas tout ensemble. Comme c'est mon cas, moi je range séparément la toile et les diamants. Ça me permet de m'y retrouver. Allez, on va regarder ça. Oups ! Et vous savez, vous comme moi, qu'en ce moment, on a vraiment besoin de s'évader. Alors, vive nos loisirs. Vive ces beaux dessins qui nous embarquent dans un autre univers. Hein, ça fait du bien. Voilà, c'est cruellement essentiel en ce moment. Bon, alors, on a le petit toolkit au ras-loi qui est dans ce sachet avec le logo floqué dessus. On va regarder ce qu'il y a dedans. Pas mal de petites choses. Alors, pour ce qui est du matériel de base, enfin de base, pour le diamond painting, nous avons cette petite barquette blanche avec embout avec bec verseur. Une boîte avec trois peintre-colle dedans, un stylet transparent avec un embout simple, un embout de 4 et un embout de 9. Ici, on a une très bonne pince en métal qui est bien pointue, assez costaud. Très bonne pince, celle-ci, elle est vert d'eau. Elle existe en rose et en violet aussi. Ensuite, il y a le petit squishy aussi à mettre sur le stylet pour que ce soit plus confortable. On a du washi tape. On a à peu près 5 mètres, donc c'est une bonne longueur pour, si on veut, quadriller sa toile, protéger les bords si la colle dépasse, etc. Donc, celui-ci, il est floqué avec certains personnages de la marque, le logo, etc. Et là, j'ai plein de petits goodies qui sont venus se rajouter. Oh là là, ils l'ont fait en sticker ! Cette toile Just You With Oralois, je l'ai en DP, ils l'ont fait en sticker. Oh, il est trop beau ! J'ai un autre petit sticker. J'ai la carte de remerciement avec toute la famille Oralois. Et une nouvelle plaque avec Madame Tiki. Eh bien, je ne crois pas que je l'avais celle-ci, je ne sais plus. Je me demande si je n'ai pas les 4 du coup, ou les 5. Moi, je ne sais plus, enfin voilà. Donc, petite plaque en résine plate, vous pouvez y coller un aimant au dos. Vous pouvez vous en servir pour démarrer bien à plat, bien droit, je veux dire, sur une bordure pour démarrer à la pose des diamants. Vous pouvez vous en servir en déco. Voilà, c'est vous qui voyez. Super, tout petite quoi. Allez, on va passer à la toile. Alors, je vais la rouler dans l'autre sens et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous ai coupé, le temps de replacer le plastique parce que vraiment, on ne voyait pas bien l'illustration. Je vais vous lever, regardez-moi ça. Voilà. Voilà, voilà. J'adore ce dessin, je l'adore, vraiment. Alors, on va se balader un peu sur la toile. Mais je vous montrerai les symboles de plus près, comme d'habitude. Mais là, je vous montre un petit peu tout comme ça. Oh, j'aime trop. J'aimerais bien être à sa page, je vous le dis. Ça doit faire du bien. Son petit chien, sa musique, ses photos, son livre. Ah, on y est quoi. Ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Hop, je repose. Alors, cette toile oraloire, vous la connaissez, mais au cas où vous avez le logo là-haut, la signature en bas. Vous avez ici le rappel de l'image avec l'artiste, le nom de la toile, la fameuse référence que je vous ai montré sur le sachet au début, les dimensions de la toile. Il y a deux tables des matières, une ici, une là, à gauche. Ici, vous avez les réseaux oralois. Facebook, Pinterest, Instagram et leur site internet. Et que vous dire, que vous dire, on va tester la colle. Pas de soucis. Voilà. Vous voyez, là, je l'ai mal remis, le truc. Ça faisait une... Ça faisait un creux. Voilà, c'est important de bien replacer le protecteur sur la toile. Au niveau de l'impression... On regarde un peu plus près. Donc, c'est bien net. Quadrillage visible, là, pour la zone où on est. Dans les bleus, c'est plus léger, mais il est toujours là. Ici, dans le vert. Ouais. C'est super net, hein. Pas de soucis. Notre demoiselle. Voilà. Donc, on a toute une zone de fond, ici. Non, il n'y a pas de soucis. C'est vraiment très bien imprimé. La toile oralois, elle est assez épaisse. Le plastique est très, très quali. Le protecteur, vraiment... Limite, il en est difficile à couper, quoi. Le dos de la toile est à cet aspect un peu tissu. La toile est dentelée, perforée. Il n'y a pas de risque que ça s'effiloche. Voilà. On va regarder maintenant ceci. Alors, ça nous annonce... Bah oui, il y a une feuille de route, au fait, Céline. Oh, reviens là. Alors, feuille de route. Puis, il n'y a pas que la feuille de route. J'oublie tout. Donc, cette feuille de route, regardez. C'est un A4 en paysage. Vous avez sur la partie gauche le visuel avec ses infos générales. Et sur la partie droite, toutes les références qui sont déjà imprimées sur des étiquettes pré-découpées que vous pouvez juste attraper, placer sur vos contenants quand vous mettez vos diamants en pot. Donc, 62 couleurs et un de 3 AB. Est-ce qu'il y en a un autre quelque part ? Non. 3 AB. Je vous remonte l'image comme ceci. Ouais. Moi, elle m'embarque. Ce dessin m'embarque. Je vous le dis clairement. J'adore. Je suis vraiment fan de ce que fait Maria Tchekareva. J'adore ses illustrations. J'étais fan de ses sorcières. Là, j'aime beaucoup celle-là. Pauline de Mademoiselle et sous loisirs nous en a montré une la semaine dernière avec un couple à Paris. Enfin, vraiment. Voilà, c'est vraiment l'idée de ces petites scènes. Pleines de détails, pleines de petites choses qui ont leur importance et qui, moi, ça m'emmène. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour la gamme de couleurs, c'est assez doux. On va faire un tour comme ça. Pas mal de marron, de bleu, verre d'eau, des verres clairs, des bleus marines. On a quelques abés par ici. Je vais venir le sachet et je vous reprends tout de suite. Alors, les carrés Oralois, ce sont des carrés en résine. Donc, je vous ai sorti un 36,85. On va le mettre en plateau pour le regarder. Vous voyez, par exemple, là, je n'ai pas de statique. Je ne sais pas si c'est comme ça partout. Mais là, c'est impec. Alors, regardez-moi cette beauté, quoi. Alors, chaque fois, je veux vous mettre la lumière. Ah, ça y est, vous l'avez. Regardez-moi ça, sérieux. Ils sont très, très, très beaux. Là, mes lignes sont belles. Voilà. D'encore que là, je le vois à travers le téléphone. Donc, c'est toujours mieux en vrai. Vous le savez, de toute façon. Voilà. La résine. Pour ce qui est de nos petits abeilles, on a trois couleurs de abeilles. Je vous les ai sorties. Alors, toute petite quantité pour ces deux-là. On a un blanc et un rose abeille. 602 et 5200. Et en plus grosse quantité, on a ce violet. Alors, c'est quoi ça ? 550 AB. Alors, je ne suis pas super fan du 550 AB puisque vous voyez, les reflets sont verts. Donc, je ne suis pas sûre que le rendu ça fasse bien violet arriver à la fin. Je verrai où est-ce qu'il se place. De toute façon, on va regarder où est-ce qu'il se place. Bon, on va mettre en plateau aussi celui-là. Tiens. Voilà. Ben voilà. Là, vous vous rendez bien compte que du coup, le violet, bon, ben, on ne l'aperçoit plus trop, quoi. Mais voilà, les AB, ça donne vraiment ce côté holographique. espèce de surbrillance. Donc, où est-ce qu'ils vont ? Ça devrait être rapide. J'en ai que trois. Je vais les chercher quand même. Justement, ce 550, c'est l'encre à bateau. Alors. L'encre à bateau. J'en ai dans le fond. J'ai l'impression pas mal. Oui. C'est ça. C'est dans le fond. Alors, je vais en avoir. Ici. 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 Là, je vous parle du violet AB. J'en ai un petit peu par là. Alors, ce que vous voyez. Ouais, j'en ai un petit peu par là. Un petit peu là. Bon, en fait, c'est dans toutes les zones de fond. Ah, vous ne les voyez pas. Alors. Voilà. Mais, toutes les zones de fond. Là. 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 Un petit peu là sur le côté aussi. Et puis là, en descendant comme ça. C'est, on va dire, un diamant sur deux, sur trois, sur quatre. Ça dépend comment ils sont placés. Mais, ils sont éparpillés comme ça. Les violets AB. Pour ce qui est du blanc et du rose, le blanc, c'est le tiret. J'en ai un petit peu ici, dans ses photographies, enfin, dans ses polaroïdes. J'en ai un petit peu dans son livre. J'en ai là dans l'extrémité des rideaux, la ligne blanche que vous voyez. Et puis, c'est tout, je crois bien. Ouais. Et le rose, c'est le losange. Et toi, tu vas me faire galérer, petit losange. Je le sens. Oui, 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 je le sens. Ah, bah, c'est là. Je pense que c'est un livre. Dans un panier, là. Celui-là, il a du rose AB. J'en ai un petit peu aussi, dans les oreilles de son compagnon, à l'intérieur. Mais vraiment, en petite touche. Bah, voilà quoi. Voilà, voilà. Que vous dire encore une image. Encore une image qui me fait craquer, moi. Voilà. Je vous remets un petit coup en arrière pour voir l'ensemble. Regardez. Franchement. Elle boit son café, en plus. J'ai décidé que c'était du café. Voilà, je m'y vois vraiment, vraiment, vraiment. Avec mon petit toutou aussi. Ça serait trop bien. Je vous insère cette petite vidéo puisque je me rends compte, après coup, que j'ai oublié de vous filmer un petit moment de pose de diamants. Alors, je vais faire un peu différemment. Je vais vous montrer des diamants déjà posés. Qui ne sont pas de cette toile, mais qui sont bien une toile au ras-lois. Vous reconnaîtrez peut-être, mais allons vers ma jolie sorcière que je suis en train de diamanter dans le cadre du défi, justement, automne, Halloween. Et pour ce qui est des diamants et de la pose, voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Énormément de brillance. Là, j'ai des diamants qui clipsent. C'est juste magnifique. Il y a quelques... Voilà, regardez par ici. Après, moi, je vous dis... Je pratique le multi-placeur, donc il y a certains décalages qui sont de mon fait. Globalement, je vous laisse regarder la pose. C'est juste canon. On va aller un petit peu dans les clairs. J'essaie de ne pas trop bouger, mais bon, voilà. Hop ! Le foncé par ici. Alors, attendez. J'enlève ça. Voilà. C'est juste très, très joli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la pose d'Oralois, normalement... Normalement, voilà. Très belle pose. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye. Bon, bah écoutez, cette toile, pour rappel, elle sort ce lundi. Ah, je ne vous ai pas montré le prospectus Oralois qui vient avec. C'est un petit flyer Oralois. Voilà. Message de bienvenue. Des petits conseils. La façon de faire pour diamanter. Dans les conseils, vous retrouvez l'idée de remettre le protecteur bien en place. Et ici, vous avez un code qui vous offre 10% de réduction. AuraVip10. Vous avez également mon code qui est Céline10. Mais si toutefois, il y avait un code plus intéressant parce que je ne sais plus, je crois qu'il y a un code Oralois en ce moment, mais est-ce qu'il sera encore valable ? Alors, regardez bien sur le groupe Tiki parce que parfois, Oralois nous fait des surprises et propose des codes plus intéressants type 15% ou des promotions ou des choses comme ça. Donc, vraiment, regardez ce qui est le plus intéressant pour vous. Pour ce qui est du mien, Céline10, ce n'est que 10% et à savoir que c'est un lien d'affiliation. Donc, pour moi, de mon côté, je reçois une petite commission sur votre commande si vous l'utilisez. Voilà. Et merci d'ailleurs. Énorme merci à tous ceux qui l'utilisent. C'est extrêmement gentil parce que de savoir que vous avez une pensée pour moi et que vous souhaitez me soutenir au moins de la commande, ça me touche beaucoup. Voilà. Et puis aussi, je dis nous parce que je suis quasiment sûre que je peux parler pour tout le monde. Ça nous conforte dans l'idée que nos vidéos vous servent en fait, que c'est intéressant pour vous de voir la toile avant de passer le cap, avant de l'acheter, que ça vous aide de la voir en détail, que ça... Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup avant d'acheter une toile pouvoir la voir sous toutes ses coutures pour pouvoir me décider. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je veux bien vos avis en commentaire comme d'habitude. Et puis, je vous dis à lundi pour la mise en vente de cette beauté. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye.